Dans cette vidéo, j'ai le challenge de te faire apprécier et comprendre une question qui, a priori, n'est pas fun, mais avec le temps, j'ai appris à aimer ce genre de questions. On me l'a posé, en tout cas, un client me l'a posé et je me suis dit que je pourrais vous faire cette vidéo pour vous présenter quelle forme juridique choisir quand on est coach. Je vais vous présenter quelques principes des différentes possibilités, puis on va rentrer dans le comment choisir en fonction de sa situation personnelle, parce qu'au final, c'est ça qui est intéressant, c'est juste que j'ai besoin de vous donner un peu de théorie, mais promis, ça va être fun. Et puis, surtout, surtout, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous présenter des notions très importantes. Là, je vais rester dans du rationnel, je me force à rester dans du rationnel, mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a toute une dimension mindset et émotionnelle qu'il va falloir prendre en compte lors de la décision. Donc, voilà, pour ne pas mélanger rationnel et émotionnel et mindset, je me suis dit que j'allais séparer ça et je vous présente ça à la fin. Donc, ne prenez surtout pas de décision sans avoir écouté ce que j'ai à vous dire à la fin. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est mon conseil. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a la possibilité de choisir une société, d'être auto-entrepreneur ou même de faire sans entreprise. Alors, on commence par quoi ? Allez, on va commencer par le plus simple. Il est possible de lancer son entreprise de coaching sans entreprise pour la simple raison que ça vient du site officiel du gouvernement. C'est que si vous gagnez moins de 72 600 euros, vous pouvez déclarer à postériori. Alors, attention, juste très important, je ne suis pas juriste. Prenez ça avec des pincettes, ok ? Je vous partage ça et je me suis dit qu'en tant que non-expert, j'ai un point de vue qui peut vous intéresser. Mais surtout, surtout, ne prenez pas de décision basée sur cette vidéo. Ok, voilà, ça c'est dit. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est le 1er juillet, j'ai quelqu'un qui veut travailler avec moi, elle me paye, je lui fournis mon service qui est le coaching et puis dans ma déclaration d'impôt, je le déclarerai l'année prochaine comme quoi j'ai gagné. L'inconvénient, je ne l'ai pas mis, c'est qu'on ne peut pas fournir de facture. Si la personne est une société, par exemple, et qu'elle a besoin d'une facture, vous ne pouvez pas le faire. Donc là, on n'est pas très légal, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, de ce que je comprends, c'est possible. Par exemple, si demain vous lancez une location à Airbnb, vous n'êtes pas obligé de d'abord vous lancer en tant que micro-entrepreneur et de créer votre structure avant de faire votre première location. Voilà, c'est ce que je comprends, mais à condition que vous déclarez, parce que ce qui intéresse l'État, c'est que vous déclarez et si ça se fait un peu après, ce n'est pas grave. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucun coût, du coup, c'est flexible. L'inconvénient, voilà, je vous en ai parlé, mais là, encore une fois, je reste dans le rationnel, il y a toute une partie mindset que je vais vous partager après. Et puis, il y a le format auto-entrepreneur, l'avantage, c'est que c'est flexible, les frais sont faibles, il y a peu d'exigences comptables, vous avez juste une déclaration trimestrielle à faire et dire combien vous gagnez, ok, c'est peut-être un peu plus compliqué que ce que je viens de dire, mais pas beaucoup plus. Vous ne facturez pas de TVA jusqu'à un plafond déterminé, donc ça, c'est intéressant, le plafond actuellement, il doit être de 34 400 euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, par exemple, je suis une société, si je veux vous facturer 1000 euros, je dois vous facturer 1000 euros plus 200 euros de TVA, 1200 euros. Vous, quand vous facturez un particulier, par exemple, vous pouvez juste facturer 1000 euros. Donc, vous faites économiser 200 euros à votre client. Après, il y a d'autres possibilités, nous, on a une deuxième société, on a sujet chez la TVA, bref, il y a des choses qui peuvent se faire, mais je reste simple. L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas faire passer vos dépenses en charge. Admettons, je prends un cas qui peut vous paraître loufoque, mais pas tant que ça. Si demain, vous gagnez 30 000 euros et que vous dépensez 30 000 euros, vous allez me dire, il me reste zéro, donc je n'ai pas d'impôt à payer. Eh bien, si vous aurez des cotisations à payer, parce que les cotisations sont calculées sur vos revenus, pas sur votre résultat, votre bénéfice. Donc, si vous gagnez 30 000 et que vous dépensez 100 000 euros, il faudra quand même payer des impôts sur ces 30 000 euros, ce qui n'est pas le cas en société. Donc, ça, c'est un des inconvénients quand vous commencez à avoir certaines dépenses qui sont plus élevées. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de société ou même entreprise individuelle. Moi, à un moment donné, j'étais entreprise individuelle à responsabilité limitée. C'était un bon format, le IRL et aujourd'hui, je suis en holding. Donc, pour faire simple, quand vous êtes en société, l'avantage, c'est que déjà, si vous touchez le chômage, c'est compatible parce qu'au lieu de vous verser des rémunérations, vous reversez des dividendes. Les dividendes, c'est des revenus du capital. C'est comme quand vous investissez en bourse, vous touchez des revenus de votre investissement en dividendes. Eh bien, votre société, vous êtes actionnaire de votre société, donc vous touchez des rémunérations en dividendes et pas forcément en salaire. Et comme vous ne touchez pas de salaire, ça n'annule pas vos droits de chômage parce que si vous commencez à toucher un salaire en tant que société, le pôle emploi va voir que vous touchez un salaire et du coup, va vous arrêter votre allocation en chômage, ce qui est normal. Donc, tout ça pour dire que quand… Je vais rentrer dans le détail après. L'avantage, c'est la possibilité de passer ses dépenses en charge. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que si je gagne 30 000 et que je dépense 30 000, vu que je peux passer en charge, je fais un bénéfice de zéro et du coup, je paye zéro impôt, pour faire ça. Donc, c'est intéressant si vos dépenses sont plutôt élevées. Et en démarrage d'activité, parfois, ça peut être intéressant parce qu'en termes de formation, d'équipement, ça peut coûter un peu d'argent. Et puis, les inconvénients, c'est que les frais sont plus élevés entre l'expert comptable, la banque, etc. Même si la banque, vous pouvez souvent négocier la gratuité la première année. Et puis, il y a une pression de résultat. C'est que si vous êtes en société avec les frais là, si vous faites peu de résultats, vous allez perdre de l'argent. Donc voilà, ça, c'est les grands principes. Je rentre maintenant en fonction de votre situation et puis après, on va parler mindset parce qu'encore une fois, c'est indispensable. Si vous êtes plutôt débutant, donc vous êtes au chômage, salarié inactif, c'est généralement plus intéressant d'être en auto-entrepreneur, sauf si c'est incompatible avec le fait que vous soyez salarié, fonctionnaire, etc. À quelquefois, c'est incompatible. Donc ça, c'est des exceptions que je ne maîtrise pas du tout de toute façon, donc allez voir. Mais généralement, l'auto-entrepreneuriat paraît être la solution la plus simple. Ça a été créé pour ça. Quand vous faites plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires, ça peut être intéressant de passer en société parce que généralement, vous avez des frais qui sont un peu plus élevés. Si par contre, vous faites vraiment 50 000 euros et que vous dépensez que 5 000 euros, ça peut être intéressant de rester en auto-entrepreneur. Je ne vous parle pas ici de portage salarial. Si vous voulez faire une recherche, allez-y. Ça peut être une alternative aussi intéressante. Maintenant, la question qui est compliquée, c'est qu'est-ce qu'on fait si on gagne entre 5 000, 10 000 et 30 000 euros ? Il y a la possibilité de rester en auto-entrepreneur déjà. Ou sinon, il y a l'EIRL qui est un format un peu plus simple que la société, donc l'entreprise individuelle. Je ne vais pas pouvoir vous donner plus de détails parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais par contre, ce que je vais vous partager, c'est ceci. Quand vous décidez, c'est important de réfléchir au court et au long terme. À l'instant T, cette année, peut-être qu'une forme juridique est plus intéressante que l'autre. Le problème, c'est que si l'année prochaine, votre situation change et que vous devez rechanger, vous allez soit perdre du temps, soit perdre de l'argent parce que, par exemple, vous avez choisi la mauvaise forme juridique et finalement, vous gagnez beaucoup plus d'argent. Vous allez payer beaucoup plus d'impôts parce que vous n'avez pas optimisé votre fiscalité. Donc, je vous invite à anticiper, mais pas trop. Moi, par exemple, j'ai anticipé. Je me suis mis en holding assez rapidement, mais par contre, j'ose penser que je l'ai fait trop tôt parce que, du coup, la première année, je n'ai pas pu tirer les bénéfices de cette holding parce qu'on n'a pas gagné autant qu'on aurait voulu. Donc, on a été trop optimiste. Sauf que trois ans plus tard, aujourd'hui, je suis reconnaissant d'avoir fait ça trop tôt parce qu'au moins, je n'ai plus ça à faire, je n'ai plus à me soucier de ça et je commence à collecter les bénéfices de ça. Donc, vous voyez la subtilité, c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de très organisé, très discipliné, peut-être que vous pouvez faire pile au bon moment. Mais quand vous êtes un peu moins organisé, peut-être qu'il vaut mieux prendre un peu d'avance. Mais le problème, encore une fois, c'est que si vous prenez l'avance, vous prenez aussi les risques comme je vous en ai parlé en haut. La chose très importante que je voulais vous apporter, et ça, pour le coup, autant avant toute cette partie-là, un expert comptable, un juriste pourra vous aider mieux que moi. Mais sur cette partie-là, je pense que c'est important que vous l'entendiez. Il y a un risque d'auto-sabotage quand vous ne choisissez pas la bonne forme juridique. Imaginez que vous lancez sans créer de société, et dans votre tête, vous êtes en mode « Oh, il ne faut pas que je dépasse ça, donc dès que je gagne un peu d'argent, il faut que je gagne moins, comme ça, je ne franchis pas, je n'ai pas de TVA à payer. » C'est dommage que votre forme juridique décide de l'évolution de votre business, vous voyez bien. « Ouais, mais au bout de 34 000, il faut que je paye la TVA. » Moi, par exemple, pareil. Alors moi, je l'avais fait pour une autre raison, que je ne vous ai même pas mise parce que je me suis dit que c'était tellement particulier, mais peut-être que ça va vous parler. Moi, par exemple, j'étais en auto-entrepreneur, mais les démarches administratives étaient tellement simples que je procrastinais et que j'étais hors la loi. En gros, je ne déclarais pas ce que je gagnais parce que j'avais la flemme de compter, etc. Sauf que dans mes valeurs, je n'étais pas aligné parce que pour moi, respecter la loi, c'est important. Donc, je me suis mis en entreprise individuelle pour m'imposer une pression pour respecter la loi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Parce que quand on a trop de liberté, on peut être tenté de ne pas respecter la loi, comme je l'ai fait, alors que quand on est plus contraint, au moins, on respecte la loi. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que quand vous choisissez une forme juridique plutôt sûre, est-ce que vous autorisez vraiment à y croire ou est-ce que vous sabotez ? Ça revient au point suivant. C'est-à-dire, est-ce que du coup, vous dites, allez, je vais y aller tranquille. La première année, je vais faire 5 000, puis 10 000, puis 20 000, puis 30 000. OK, mais en fait, peut-être que dès l'année prochaine, vous pouvez faire 30 000 euros. Mais vous n'autorisez pas à y croire parce que vous avez choisi une forme juridique plus pessimiste. Et ce serait dommage parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a besoin d'optimisme. On a besoin de raison garder, mais on a besoin d'optimisme aussi. Et c'est une histoire de courage. À un moment donné, il faut y croire. Il faut croire qu'on peut évoluer. Et puis, il y a un sentiment de légitimité. C'est-à-dire que si demain, vous voulez vendre du coaching, admettons, à 3 000 euros, et que vous êtes dans une situation où finalement, vous êtes en auto-entrepreneur et que vous voulez facturer 3 000 euros à une entreprise, il va voir que vous êtes auto-entrepreneur. Et ce n'est pas tellement que lui va se dire « Oh, je ne veux pas travailler avec lui » parce qu'il est en auto-entrepreneur. C'est que vous, vous allez penser ça et du coup, ça va vous saboter en mode « Oh là là, je prétends vouloir vendre à 3 000 euros, mais je n'ai même pas une société. » Vous voyez le truc ou pas ? C'est purement la perception. C'est purement émotionnel. Puis, à l'exigence, c'est ce dont je voulais parler tout à l'heure. Donc ça, c'est très important. Moi, par exemple, j'ai pris un risque. J'ai anticipé trop. Mais par contre, j'ai cru en moi. J'ai pris mon courage à deux mains et j'y suis allé. Aujourd'hui, je collecte les bénéfices de ce que j'ai fait. Mais par contre, j'ai eu des moments très, très difficiles que je ne souhaite à personne et en même temps que je ne regrette pas tellement parce que c'est ça l'entrepreneuriat. si vous cherchez purement la sécurité, est-ce que l'entrepreneuriat fait pour vous ? Voilà. Donc, je n'ai pas de conclusion à vous apporter si ce n'est que si vous voulez réfléchir plus à cette question, prenez des conseils auprès d'un expert comptable, d'un avocat fiscaliste. Envoyez-nous un email à contact.lingencia.com si vous voulez qu'on vous recommande quelques personnes parce qu'on est plutôt satisfait avec qui on travaille. Et puis, très important aussi, avoir un avis non technique parce que là, c'est des gens qui sont plus dans la technique mais avoir un avis d'entrepreneur et de coach. Ça, c'est très, très important parce que le business, ce n'est pas une science, c'est plus un art qu'une science. Donc, il faut avoir les deux et il faut trouver l'équilibre et pardonnez-vous quand vous prenez la mauvaise décision aussi. Ça arrive à tout le monde. Vous ne pourrez pas choisir exactement la meilleure décision. Le perfectionniste peut vous passer, vous pousser à la procrastination. Donc, fixez-vous une deadline pour décider et faites ce que vous devez faire pour prendre la meilleure décision et à un moment donné, il faut y aller. Allez, ciao les amis, j'espère que cette vidéo vous aide. Et puis d'ailleurs, si vous voulez travailler justement cette partie mindset, business, marketing, vente parce que tout ça, c'est bien beau mais ce n'est pas ça qui va vous aider à développer vos ventes. Ça, c'est que de l'administratif. C'est 2% de votre business. Tout se joue sur la stratégie, le marketing et la vente. Et si ça, vous voulez aller plus loin, on a une masterclass en dessous de cette vidéo. Inscrivez-vous et on sera ravis de vous donner nos meilleurs conseils pendant 30 minutes et c'est 100% offert. A très bientôt.